On a appelé cette mini-formation le maïs en corridor solaire outil de transition de l'ABAC vers l'ABC et cette photo provient de la parcelle expérimentale de Nicolas qui n'est pas encore là mais qui va arriver bientôt et j'interviens moi en tant qu'animatrice de l'association Les Agronomes qui a aussi créé l'école d'agroécologie voyageuse et Sabrina est arrivée Donc notre intention pour cette session c'est de vous partager un état de l'art du sujet des corridors solaires ou du maïs à 154 cm d'écartement et de vous partager des retours d'expérience d'agriculteurs francophones qui ont pratiqué cette technique pour consolider leur boîte à outils d'agroécologie Et alors avant de commencer ce que je vous propose c'est un petit tour de météo même si vous vous connaissez tous dans le groupe de formation maintenant j'avais envie de créer une connexion dans notre groupe et simplement assez rapidement est-ce que vous pourriez partager votre nom, votre prénom la région où vous êtes et si j'étais le sol aujourd'hui comment je me sentirais ? C'est un peu une météo intérieure mais à travers le sol est-ce que je serais un sol totalement labouré ? Est-ce que je serais un sol vivant plein de diversité ? Voilà Et ce que je vous propose c'est de alors je vais arrêter de partager l'écran du coup c'est une fois que vous avez terminé de parler vous pouvez passer la main à quelqu'un d'autre et du coup je passe la main alors je vais commencer par moi donc moi je m'appelle Opaline et là je suis en Sologne pas très loin de la ferme de Frédéric Thomas je ne sais pas si vous connaissez et ma météo si j'étais le sol aujourd'hui ça serait je pense un sol hivernal c'est-à-dire qui qui sent que le printemps arrive mais encore un peu besoin d'hiberner voilà et je passe la main à Arnaud Bonjour donc moi oui c'est Arnaud Dolomèze je suis installé en Sud-Île-de-France entre Montreux-Foyonne et Bray-sur-Seine et donc moi si j'étais un sol pas un sol en très bonne santé vu les analyses de sol qui ressortent voilà tu passes la main merci je vais passer la main à Sébastien Angers oui Sébastien Angers producteur agricole artiste-designeur de la biodiversité au Québec précisément dans la région de Nicolette centre du Québec comment je me sens comme aujourd'hui comme un sol je me sens bien raciné mais à la fois un peu bien gorgé d'eau je vais passer la main à Valérie donc Gros-Loup Valérie j'habite en France en Vendée Sud-Vendée moi je me sens en fin de Covid en termes de sol un sol forestier qui se bat contre les virus et les bactéries voilà passe la main oui je passe la main à Maxime Lacroix salut Valérie salut Maxime bonjour à tous donc Maxime Lacroix moi je suis agriculteur en vente culture depuis trois ans en Saône-et-Loire donc Sud-Bourgogne vallée de la Saône et sol encore un peu endormi sorti d'hiver en manque de bactéries et de champignons voilà donc pour Nicolas qui vient d'arriver on fait un petit tour de météo qui on est où est-ce qu'on habite et si j'étais un sol aujourd'hui comment je me sentirais du coup Maxime tu peux passer la main à quelqu'un si tu veux on passe la main à Armel bonjour à tous donc Armel Landreau je suis agriculteur dans le Sud-Vendée à 10 km de chez Valérie voilà donc si j'étais un sol aujourd'hui je pense que je serais un sol qui est prêt à bouillonner en cet hiver voilà qui attend que la chaleur du printemps pour se réveiller et donc je vais passer la main à Emmanuel bonjour à tous donc Emmanuel Negroni je suis très jeune agriculteur peut-être le plus jeune d'ailleurs et vu mon état de service donc je suis situé dans le Gers à Roche à côté de Roche tout à côté de Roche aux billettes exactement voilà et si j'étais un sol et bien mon sol est très fatigué je serais un sol très fatigué avec beaucoup d'érosion un peu comme mon crâne voilà et sinon je passe la main à Nicolas donc c'est moi est-ce que vous m'entendez ? alors peut-être un peu plus fort oui on t'entend c'est mieux comme ça ? ouais ok bon je suis agriculteur sur Pipriac en élevage porcin et sur la grande culture et voilà donc avec une partie en agroforesterie depuis un an donc c'est tout frais donc si j'étais un sol je serais comme celui-là et puis et puis voilà globalement ce que je peux dire de la présentation je sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose non ? c'est quoi les uns ? Pipriac c'est près de Patrelon de Rennes peut-être pour préciser ouais entre Rennes et Redon ouais Sud-Ouest-Ile-Ébillenne voilà alors je passe la main c'est ça le problème c'est que j'arrive pas à voir tout le monde donc il reste Julien Hervé Pierre allez Julien Julien je m'appelle Julien Zwinguedot je suis installé depuis 2016 en bio je suis un 6 c'est des vaches à létante en système tout herbe on fait du pâturage en dynamique et on va lancer un atelier à Vicole donc on a implanté cette année derrière Prairie 7 hectares et demi de mélange chéralier pour l'autonomie alimentaire et si j'étais un sol je serais comme le sol de mes prairies j'aurais bien envie de décoller mais j'ai encore les pieds un petit peu trop dans l'eau voilà et je vais passer la main je sais pareil je vois pas tout le monde non je sais pas on est filé avec la flèche bleue en haut ouais ouais et bien Francis alors bonjour à tous Mercredi Francis installé depuis 2006 au dessus de Carmo dans le Tarn le sud-ouest du coup pour le sol en bio depuis en bio depuis 2015 administratif on va transition vers les semi-sous couverts et hier tout récemment avec un projet agroforestier sur 10 hectares qui a été implanté hier avec 495 arbres voilà et je passe la main peut-être mon voisin Gersoy s'il n'y a pas Benoît oui bonjour à tous alors Benoît Serein donc comme il a dit dans le Gers il est l'auteur dans le Gers depuis 7 ans si j'étais un solde j'aimerais bien être bien vivant bien sûr toujours ouvert et protégé de de tous les aléas climatiques et surtout protégé des excès de la météo l'hiver voilà alors je passe la main à Hervé Pierre bonjour donc Hervé Pierre Épollite agriculteur en Nord Nord-Lorraine à 40 minutes de Luxembourg juste en dessous donc agriculteur depuis 2014 labellisé ACS depuis deux ans avec une petite activité brasserie sur la sur la ferme si j'étais un seul j'aimerais bien être les miens et passer de mes voisins les miens sont couverts et il fait un peu froid en l'oreille en ce moment donc j'attends que ça se réchauffe voilà il s'assèche merci voilà et puis je passe main à Thibaut je crois que il a pas parlé bonjour moi Thibaut mais agriculteur en Basse Normandie dans l'Orne en grande culture en bio voilà pour l'essentiel et si j'étais un sol j'aimerais bien être un peu plus vivant que ce soir je sais pas qui n'a pas parlé on doit pas être loin de la vérité il reste jouant ouais ça va être ça c'est ça Juan plutôt bonjour c'est pas grave bonjour à tous excusez-moi pour la caméra aujourd'hui j'ai très mauvaise connexion je suis pas agriculteur je suis dans le conseil d'animation je parle depuis l'Espagne entre Bourgose et Léon voilà et donc si j'étais un sol aujourd'hui ben jachère jachère on dit comme ça chasseur je sais pas en attente d'être élaboré voilà j'ai pas encore commencé et je passe Grégoire Malézieux tu as pas parlé encore bonjour Grégoire Malézieux moi je suis dans l'Aisne en polyculture avec vaches bovins et volailles et si j'étais un je suis en agriculteur conventionnel avec une approche ACS depuis 4 ans et une partie qui bascule en bio cette année sur 50 hectares et si j'étais un sol je serais un sol en reconstruction voilà je sais pas si il faut que je passe la main à quelqu'un je vais reprendre la main merci à tous pour vos météos et c'est important voilà sur Zoom comme on est derrière des écrans et que c'est le soir d'avoir ce petit temps là on fera un petit temps de clôture aussi tout à l'heure donc moi mon rôle je pense que vous l'avez compris c'est surtout d'animer et je suis pas agricultrice donc je pour moi c'est les agriculteurs qui ont l'expérience et qui sont les meilleurs pédagogues c'est pour ça que j'ai créé l'école d'agroécologie voyageuse donc je suis là pour transmettre au départ ce que j'ai compris de la technique des maïs en corridor solaire pour avoir discuté avec beaucoup d'agriculteurs qui la pratiquent et notamment Sébastien qui m'a fait découvrir cette technique là et ensuite on aura les retours d'expérience de nos quatre agriculteurs et et puis un temps de questions qui sera le plus important en fait finalement je crois que je vais même moins parler de prévu parce que parce que la parole aux agriculteurs c'est le mieux et aux conseillers aussi et Nicolas pour le partage d'écran tout à l'heure je t'inquiète pas je t'expliquerai le moment venu je fais aussi conseiller technique zoom alors du coup je vais repartager l'écran est-ce que vous avez des questions jusque là hop hop donc le programme 20 minutes d'un petit état de l'art du maïs en corridor solaire des retours d'expérience de deux agriculteurs français et deux agriculteurs québécois et puis un temps de questions réponses et puis une petite clôture alors j'avais envie de vous partager une vidéo pour introduire le sujet parce que je la trouve géniale d'un agriculteur qui est aux Etats-Unis et du coup du coup je redépartage mon écran pour la trouver parce que j'ai pas réussi à l'intégrer dans le diapo hop et est-ce que vous voyez tous oui ouais ok c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Voilà, c'était une petite mise en bouche. Merci à Eric Miller à qui j'ai demandé l'autorisation d'utiliser sa vidéo parce qu'il a eu l'idée de mettre une caméra. Je ne sais pas si tu le connais, Sébastien. Oui, j'ai fait très bien, oui, exact. J'ai fait la même chose avec la caméra de chasse. OK. Je trouve ça super inspirant de voir toute la dynamique du couvert et du maïs en même temps. Alors, je pourrais vous l'envoyer pour que vous puissiez la regarder à nouveau. Mais, voilà, comme ça, vous avez une petite idée de ce qui peut se passer en maïs, en corridor solaire. Et du coup, je repartage. Est-ce que vous avez déjà des retours ou des questions sur ce que vous venez de voir ou des réactions? Ça a mieux marché que chez moi. OK. Alors, peut-être qu'on peut... Alors, juste avant de... Il y a un point que je pourrais souligner aux palines. Il faut comprendre que le corridor solaire, ça vient... L'origine, c'est en fait en Amérique du Nord. Puis pourquoi, en fait, c'est que dans tous nos systèmes agronomiques, on est toujours... On désigne toujours nos recettes agronomiques en fonction de la plus grande contrainte qu'on vit. Que ce soit... Je pense à Alger, je crois que c'est la sécheresse du mois de juillet. L'Amérique du Nord, c'est le manque de chaleur pendant l'hiver. Avec la diversité d'intégrer de la diversité végétaire, on va en parler, mais bref, il faut comprendre que c'est né d'une contrainte. Oui, c'est un très bon point. Très, très bon point. Et est-ce que, à part Armel, il y en a d'autres qui ont testé? Non, pas du tout. OK. Je n'ai pas de maïs dans mon asseulement, donc je... Voilà. Et puis, je suis installé depuis pas très longtemps, donc peut-être un jour, je ne sais pas. OK. Et Armel, par curiosité, tu l'as trouvée comment? Enfin, par où tu as entendu parler de la technique? Par où? J'ai regardé des vidéos de Sébastien sur Internet et depuis... Oh, ça fait deux ans maintenant que je creuse la question réellement et puis justement, j'ai profité de la formation Verdeau de Terre Production pour essayer d'en parler avec Conrad. Et d'où est mis... L'idée a été émise de vous solliciter pour vous faire intervenir dans cette formation et donc, je trouve ça très, très bien puisque comme ça, je pourrai avoir des réponses à toutes mes questions. Et non, mais je... Et puis, avec Valéry, je l'ai rencontré, on s'est rencontré une fois quand il a fait un bout de champ dans Sud Vendée avec la Chambre d'Aquiculture de la Vendée chez lui. Et donc, j'étais étonné de l'année dernière de voir quelqu'un aussi près de chez moi faire l'expérience aussi. donc, je suis très content qu'il soit là et qu'on puisse échanger aussi. Voilà. OK. Si vous demandez des questions, il m'en vient une là, comme ça, en entendant Armel, parce qu'il disait qu'il n'avait pas très bien réussi, a priori. Qui dit corridor solaire dit semi dans un certain sens par rapport à la course du soleil. Oui. Très, très bon point. On pourra l'aborder tout à l'heure un peu dans les clés pour bien commencer une expérimentation. J'en profite pour accueillir Paul qui est avec nous depuis le Québec. Est-ce que, Paul, tu veux juste nous partager ta météo qui est, comment, si tu étais un sol aujourd'hui, comment tu te sentirais? Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment je me sentirais? Je faisais moins 20 hier. Aujourd'hui, il fait pratiquement zéro. On a quand même un couvert de neige qui est retombé dans les derniers jours d'une vingtaine de centimètres. Ce qui veut dire que j'ai gratté dans la neige en fin de semaine et on voit encore que la neige fait quand même de certains isolants. Le sol n'est pas dégelé. Le sol est encore en dormance. C'est un peu comme quand on fait du camping d'hiver dans son sac de couchage et il attend tant que la chaleur revienne. Super, merci beaucoup. Eh bien, on avait, j'avais juste montré une petite vidéo d'Eric Miller, un petit time-lapse, mais sinon, on avait fait un tour de table pour te dire ce que tu as raté. Donc, je repartage mon écran. Vous voyez tous, c'est bon ? OK. Donc, comme disait Sébastien, c'est une technique qui est née en Amérique du Nord avec, à partir d'une contrainte et tu me compléteras, Sébastien, si je me trompe, mais le premier test a été fait en 2018 avec un groupe d'agriculteurs qui a été animé par Sébastien Angers et Jean-François Messier qui sont tous les deux agriculteurs. Je vais rectifier un peu l'aspect là-dessus, Pauline. En fait, ça s'est fait en 2001 au Québec. OK ? Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. À petite échelle, puis c'est un chercheur d'Hitchman aux États-Unis. C'est un chercheur qui a fait un livre juste là-dessus qui a étudié, la technique, mais ça n'a jamais été adopté massivement par des agriculteurs. Je pense qu'en 2018, c'est vraiment là qu'il y a eu une adoption. Il y a eu un groupe d'agriculteurs innovants qui ont se dit, on va se mettre en équipe puis on va la tester en équipe. Peut-être que tu peux répondre à la question pour toi, c'est quoi le profil type d'agriculteur pour se lancer dans une expérimentation comme ça ? C'est le profil type qui a une grande curiosité qui choisit en premier de vivre une expérience d'exploration. Ce n'est pas une expérience de rentabilité à court terme, mais une expérience d'expérimentation, d'observation, de curiosité puis de voir quelles sont les opportunités qu'on peut créer avec cette nouvelle technique-là. OK. Merci. Cette technique, elle a été expérimentée en France pour la première fois. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais vraiment à grande échelle, c'est-à-dire dans trois fermes en 2020 sous l'impulsion de l'association BASE. Et en fait, c'est moi qui ai animé cet essai auquel participait Bertrand Pommier, Nicolas Gorin et Pierre-Henri Hamon. Nicolas, tu m'excuses, mais je ne sais jamais comment on prononce ton nom de famille, si c'est Gorin ou Jorin. Gorin, c'est bien. Voilà. C'est bon. Pas grave, tu n'es pas redonné. Et du coup, en Bretagne, et donc là, on a vraiment laissé quartier libre dans le protocole, c'est-à-dire vous pouvez mettre, ça peut être en bio, pas en bio, ça peut être avec n'importe quel type de couvert. On n'avait pas imposé de variétés de maïs, c'était très ouvert parce que c'est important aussi de laisser libre cours à la créativité des agriculteurs dans une expérimentation comme ça et à l'intelligence collective, ce qui a été un gros point fort, je pense, du projet mis en place par Sébastien au Québec. Et la photo en haut à droite, c'est chez Eric Miller justement. Et cette photo-là aussi, qui vient d'une vidéo qui est sur YouTube que je vous conseille vraiment de voir, qui a été faite par Practicals Farmers of Iowa, où il explique pendant 1h30 ses résultats des corridors solaires et où il explique que son rendement est le... Aujourd'hui, il a le même rendement en corridors solaires qu'en... qu'en maïs classique. Et cette photo-là est assez frappante parce qu'on voit les couverts végétaux qui ne s'étaient pas super bien développés après la récolte du maïs. Donc, à gauche, c'est son champ et à droite, c'est le champ du voisin avec une journée d'écart dans la récolte du maïs et on ne voit quasiment pas les traces de passage des machines alors qu'à droite, il n'y a pas de couverts et c'est assez impressionnant. Donc, pourquoi écarter les rangs ? La base, c'est vraiment de faire entrer la lumière entre les rangs de maïs pour favoriser le développement d'un couvert, construire la fertilité des sols en même temps que la culture du maïs, construire la résilience du système et donc lisser les rendements sur la durée puisqu'on va gagner en fertilité des sols, en... en... en rétention d'eau et etc. etc. Favoriser éventuellement l'adaptabilité d'un système d'élevage puisqu'on peut faire pâturer les couverts derrière ce qui veut dire qu'on perd aussi en matière organique en matière sèche. Donc, ça dépend vraiment des objectifs qu'on souhaite si on intègre de l'élevage. Soutenir les pollinisateurs, Valérie pourra vous en parler. Les résultats qui sont obtenus globalement, alors, tout confondu entre la France et aussi les États-Unis et le Canada. Déjà, en termes de rendement, une baisse de rendement de 0 à 20, 30 %. Un manque à gagner qui... éventuel, c'est-à-dire quand il y a une perte de rendement, on retrouve le bénéfice dans une fertilité des sols qui est augmentée sur long terme. Donc, vraiment, on travaille sur la résilience. Lorsque le maïs a plus de lumière grâce au corridor, il tolère une double densité sur la ligne parce que l'idée, c'est bien d'écarter les rangs et donc de doubler la densité de semis sur la ligne. Une capacité de rétention d'eau des sols améliorée en quelques mois. Les photos en bas, ce sont les photos chez Nicolas qui pourra témoigner de l'effet impressionnant d'amélioration du sol en quelques mois. On a aussi des maïs qui sont plus petits mais plus costauds, plus trapus en termes physiologiques et la photo de droite, on voit que le slip, donc en faisant le test du slip, on peut quand même, on peut le remettre encore mais il est bien dégradé. Alors, je ne sais plus Nicolas si c'était sous, je crois que celui-ci c'était sous le corridor et que là où il n'y avait pas de corridor solaire, le slip était beaucoup moins bien dégradé. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Oui, donc là, le maïs, en fait, la densité de semi-hectares reste la même en fait. Alors, ça dépend, Nicolas, je pense, pourra témoigner de sa densité. Enfin, je pense que à ce sujet-là, ça dépend vraiment des agriculteurs. des agriculteurs, il y en a qui vont augmenter la densité de semis parce qu'il y aura de la perte et d'autres qui vont la garder la même en fait. On en a parlé t'as un ton. Ouais. Et pour info, j'ai un dossier, donc le petit dossier que j'ai mis en capture d'écran là, avec tous les résultats qui ont été, des expérimentations qui ont été mises en place en France que je peux vous envoyer sans problème. Ensuite, donc il y a une... Excusez-moi, j'ai une question. Il n'y a que le maïs qui est concerné ? Alors, non. Enfin, aujourd'hui, on parle du maïs en corridor solaire, mais la technique peut être développée avec d'autres cultures et Sébastien a notamment essayé de le faire, l'a fait avec du tournesol. Donc, peut-être, Sébastien, tu pourras en parler. Ça peut être intéressant, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait un focus sur le maïs, mais cette technique-là, en fait, elle peut être développée avec une grande diversité de cultures. C'est juste, c'est un peu comme de l'agroforesterie avec des plantes, quoi. Donc, Solène, qui était stagiaire sur l'expérimentation, a fait ce graphique qui est très intéressant parce qu'il montre que les feuilles du maïs sont plus grandes du côté du corridor. Parce qu'il y a, en fait, quand on met en place l'expérimentation, on a, on peut, la plupart des expérimentations qui ont été mises en place, on a deux rangs à 75, un espace à 150, deux rangs à 75, un espace à 150. et les feuilles qui sont qui sont du côté du corridor sont plus grandes mais ne produisent pas plus de chloroplastes. Donc, une des hypothèses qui a été émise, c'est que la concurrence au pied diminue l'énergie pour produire des chloroplastes et peut-être qu'une variété plus adaptée à la concurrence au pied et qui peut développer son potentiel de photosynthèse permettrait de limiter ça. Ensuite, en termes de sol, ce qui est intéressant, c'est que le test du slip montre une activité biologique plus importante dans les corridors. Donc ça, Nicolas, tu pourras aussi en témoigner. Surtout sur une parcelle qui est au début de sa transition vers l'agriculture de conservation parce qu'en fait, chez Bertrand Pommier, on a pu voir que corridor ou pas corridor, finalement, le slip était dégradé quasiment de la même manière. Le corridor n'avait pas un impact énorme, c'est-à-dire le fait d'avoir des couverts dans les corridors n'avait pas un impact énorme sur l'activité biologique alors que chez Nicolas, c'était beaucoup plus impressionnant. en termes de restitution de matière sèche, il y a beaucoup plus de détails dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le plus gros, le résultat le plus important qu'on ait eu, c'est 2,3 tonnes de matière sèche par hectare restituées par le couvert Biomax chez toi, Nicolas, ce qui représente 35 kg d'azote par hectare. Donc, tout à l'heure, on parlait des clés pour bien commencer. je ne sais plus si c'était toi, Arnaud, qui parlait de la course du soleil. Oui, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas mis là, mais c'est un très bon point et c'est vraiment un très bon point. Donc déjà, la variété dans l'idéal, c'est choisir une variété qui maximise la photosynthèse même avec un peuplement réduit. Une dose de semis adaptée avec plus le potentiel est grand, moins on sème dense. On conseille de faire un témoin sur la même parcelle pour pouvoir comparer. Et dans les couverts, grosso modo, les résultats qu'on a obtenus en France, après chez Sébastien, au Québec, c'est différent, je pense, justement à cause du climat. Et ça dépend vraiment, en fait, de vos contextes. Je pense que vous le savez, mais que vous soyez en bio ou pas en bio, ça change énormément parce que vous n'allez pas non plus le détruire de la même manière. Éviter la févrole seule, c'est ce qu'on a vu chez Nicolas parce qu'en fait, ça se salit très vite. Favoriser une grande diversité avec un Biomax, par exemple, avec des légumineuses ou un trèfle. Ça produit moins de matière sèche, mais ça permet une bonne couverture du sol si l'objectif, c'est de limiter l'enherbement, notamment. Et attention au désherbage parce que dans les essais, on a eu des destructions de couverts, ce qui a rendu les résultats impossibles à traiter puisqu'il n'y avait plus de couverts qui avaient été détruits par le désherbage. Comment vous détruisez le couvert qui va rester en place ? Oui, on va en parler. Donc là, on a une photo, par exemple, chez toi, Sébastien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement cette photo ? En fait, ça, c'est cette année, j'ai fait l'acquisition de Roland Sam, Orbis, un petit modèle pour les vignes, mais je l'ai acheté justement, en fait, pour faire des validations agronomiques à petite échelle puis si ça fonctionne, on achèterait un plus gros modèle plus tard. Mais l'idée, c'est que j'ai observé, nous, c'est qu'il faut gérer le couvert à l'automne, OK ? Parce que justement, tu sais, des fois, soit autant au niveau du couvert ou autant des adventices parce que j'ai observé c'est pratiquement impossible d'avoir un couvert sans aucune adventice. Puis la beauté de rouler entre les rangs, c'est qu'on a de l'espace pour intervenir, OK ? Et on transforme l'adventice en le couvert végétal le plus, le meilleur et le plus rentable pour l'agriculteur parce que, tu sais, si l'adventice n'a pas causé une perte de rendement à la culture principale, OK ? Puis elle ne fait pas de graines l'année suivante, bien, c'est la meilleure plante pour faire évoluer ton sol puis elle t'a coûté zéro dollar. Fait que, je pense que c'est, bref, mais ça amène l'aspect de complexité mécanique mais on voulait valider à petite échelle l'impact, si ça fonctionne, si les couverts, les adventices, ça détruisait puis ça me permettait aussi d'implanter un couvert d'automne pour préparer la saison suivante. OK. Merci. Est-ce que Nicolas ou Valérie, vous voulez ajouter un mot là-dessus ou vous préférez le garder pour votre témoignage tout à l'heure ? On va le garder pour tout à l'heure, à la surprise. OK. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette idée que le couvert, on l'a vu chez Pierre-Henri Hamon qui n'a pas géré son Niger, donc il avait un Niger de 2 mètres de haut avec une énorme biomasse, mais le maïs a pâti d'une potentielle concurrence, d'une concurrence qui était présente. Après, on n'a pas été demandé au maïs s'il s'est sentu concurrencé, mais ça se voyait bien sur le rendement. Et donc, le fait de détruire le couvert avant la floraison du couvert, c'est important, et notamment pour aussi optimiser le rapport C sur L et donc la minéralisation du couvert. Nicolas, je crois que tu as, enfin tu partageras ça tout à l'heure, on garde la surprise. Et donc, nécessité de développer des outils pour optimiser la destruction des couverts parce que forcément si vous avez un gros couvert, si vous avez un trèfle, il n'a pas forcément besoin d'être détruit, je pense, d'être géré. Ça dépend de ce qui se passe après. Par contre, si c'est un très gros couvert Biomax, là, en termes de concurrence, il faudra le calmer un petit peu. Tout dépend vraiment de vos objectifs. Alors, j'ai mis cette petite citation de Jim Johnson qui est un conseiller agriculteur, je crois, aux États-Unis, qui dit que, en fait, si on ne perd pas de rendement et même si on en perd un petit peu, on gagne toujours de l'action racinaire et on crée, on minéralise des nutriments. Alors, j'ai fait cette petite slide juste pour vous donner les points d'acupuncture et les pistes d'évolution. Donc, le travail collaboratif est essentiel pour, enfin, c'est important de partager et c'est pour ça que vous êtes là. N'hésitez pas après à échanger vos contacts et à continuer à échanger. Il y a un groupe Facebook d'ailleurs qui s'appelle maïs à 150 cm. L'adaptation du matériel, c'est vraiment un point clé pour implanter les couverts et les gérer. Je n'en parle pas là, mais je pense qu'il y en aura, ce sera abordé tout à l'heure. Et continuer, donc, super important de gérer les couverts, continuer à utiliser des indicateurs pour prouver la pertinence de cette technique sur le long terme pour qu'elle vraiment, qu'elle se développe parce que je pense intimement, j'ai l'impression que c'est une technique d'avenir. Et du coup, l'intelligence collective est très importante. Vraiment, expérimentez d'abord sur une petite surface pour prendre des risques, un maximum de risques tout en évitant les risques économiques trop importants. Partagez vos résultats à fond, prêtez-vous du matériel et demandez vraiment, demandez-vous vraiment pourquoi vous le faites quel est votre contexte qui fait que vous avez envie ou pas de le faire. Et cette citation que j'aime beaucoup d'un éleveur de Dordogne qui dit que son terrain est très particulier, je suis très particulier et pour faire fonctionner les deux ensemble, il faut des solutions très particulières. Et la photo, donc c'est... Alors... Comment il s'appelait le stagiaire de Pierre-Henri ? Bref, j'ai des problèmes de... Anthony, je crois. À droite, c'est Anthony, à gauche, c'est Simon, voilà, Solène, Nicolas, en train d'enterrer les slips dans les corridors durant le printemps 2020. Et voilà la parcelle de Sébastien. Cette photo est incroyable, Sébastien, vraiment, tu es un artiste du vivant avec les tournesols en corridor solaire. Donc, est-ce que cet outil, les corridors solaires, sont faits pour transiter un système vers l'agroécologie, vers l'agriculture biologique de conservation ? Bon, il ne manque plus que des arbres dans cette parcelle, je crois. Ça, c'est mon point de vue. Et maintenant, c'est votre tour, les agriculteurs, pour partager vos expériences en trois messages. Vous avez demandé de préparer trois messages clés que vous avez envie de partager. Et en commençant par toi, Sébastien, donc si ça te va, en 15 minutes, je te laisse partager ton expérience. Parfait, merci au panneau, est-ce que je partage mon écran ou pas ? Voilà, normalement, c'est bon, tu peux le partager. Je vais faire ça rapidement. Est-ce que vous voyez bien ? Là, c'est tout blanc. C'est tout blanc ? Oui, un écran blanc pour l'instant. Oui. Ah non, je ne vais pas taper, je ne vais pas le banc, on va taper. Il y a beaucoup de neige là. Il est enneigé là, oui. Est-ce mieux comme ça ? Est-ce que vous voyez ? Ah non, c'est blanc. Non, c'est blanc. Ah non, ça ne peut pas être un peu, je vais recommencer. Excusez. Ah, on a vu quelque chose. Sébastien, je pense que tu as partagé l'outil tableau blanc. Ah, là, c'est mieux là. Oui. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est bon ? Là, on voit un slide, la ferme de l'Odyssée. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En fait, ce que je veux partager, en fait, c'est que je pense que l'agriculteur, il doit, en ce moment, se questionner en ses relations, OK, puis il doit redéfinir ses relations qui actent la nature avec le consommateur, avec les transformateurs, avec les autres agriculteurs, tu sais. Puis, en ce moment, on est dans, je pense, un paradigme de la guerre du vide. on veut une plante, OK, on veut contrôler tout, non, non, puis je pense qu'il faut intégrer de la diversité, il faut modifier la façon de comment on fait la relation. Puis, ce que j'aimerais partager, c'est pourquoi le mail sur 60 pouces est arrivé dans ma vie. C'est arrivé dans un moment aussi où je vivais une énorme vulnérabilité financière face à mon histoire. Je ne ferais pas un gros histoire là-dessus, mais c'était une période où j'ai tout reconsidéré suite à une séparation, j'étais au lourdement d'été. J'ai tout remis en question ma relation au carbone, ma relation avec la biodiversité, comment je crée de la richesse sur mon entreprise, OK? Puis, je pense qu'un des plus gros enjeux de l'agriculteur, c'est le cash flow, la liquidité. Puis, ce que j'ai observé, c'est que la manière qu'on gère notre carbone, c'est la même façon comment on gère notre cash flow, notre liquidité. Je vous invite à vous questionner à ce niveau-là, mais absolument, c'est pas mal pareil, OK? Puis, j'ai même reconsidéré aussi le bio et tout dans mes choix que je faisais comme agriculteur, OK? puis le maïs sur 60 pouces, c'est pour moi, d'arriver une façon importante, nouveau, de changer ma façon de ma relation au carbone puis ma relation à la biodiversité. Puis, dans un moment de curiosité, je me suis questionné sur des Américains qui vraiment, qui avaient commencé à avoir cette notion de diversité végétale puis des agriculteurs très inspirants, ce qui mettait très peu de glyphosate, c'était pas bio, il y avait très peu de glyphosate dans leur processus, mais très peu d'herbicide. Puis, c'était quoi la clé qu'ils faisaient? Ils intégraient, le dénominateur commun, c'est qu'ils intégraient une diverse, de 25 espèces semées dans leur cycle de rotation, OK? Sur un cycle de 7 ans, il y avait 25 espèces, OK? Puis, il faut comprendre que, comme je disais tantôt, dans l'Amérique du Nord, on a une contrainte, OK? Une contrainte climatique au niveau hivernal de traverser l'hiver, en fait, puis d'orchestrer l'enjeu de la liquidité, de la rentabilité, OK? Puis d'intégrer de la diversité végétale, c'est très difficile. Puis pour moi, la maïs sur 60 pouces, c'était une notion, une idée simple où est-ce qu'on pouvait intégrer, justement, des couverts végétaux, OK? Puis, en fait, c'est d'intégrer aussi, d'avoir le concept aussi de couverts de printemps, couverts d'été, couverts d'automne. Parce qu'en Amérique du Nord, souvent, notre seule fenêtre qu'on intègre des couverts végétaux, c'est à l'automne, après une culture de céréales, principalement. Puis, comment je fais, moi, je me suis dit, comment je fais pour intégrer 25 espèces dans mon cycle de rotation de 27 ans? mais vous voyez ici, au printemps, OK, à gauche, j'avais intégré une dizaine d'espèces au printemps, puis en plus, c'est que, aussi, c'est que le printemps, l'agriculteur, il est à Régis, la nature lui donne de la lumière, de l'eau, de la chaleur, OK? On a deux endroits, on a du pouvoir, on a le sol, c'est notre point de départ, et qu'est-ce qu'on va intégrer sur notre sol? Puis, vraiment, tu sais, c'est là que, je trouvais que, derrière le couvert de printemps, c'était énormément riche en Amérique du Nord parce que c'est là qu'il y avait la plus grande lumière, il y avait plus d'eau, puis si, exemple, on fait la comparaison avec les plantes fourageurs, première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, c'est la première coupe qui est la plus abondante. Fait qu'en intégrant le couvert de printemps, ça nous permettait vraiment d'enrichir vraiment, de nourrir, d'aller capter le maximum d'énergie possible, puis d'aller baser ma fertilité, puis l'autre point, c'est comment je fais dans mon système pour faire évoluer mon sol? Quand on fait la transition vers la sommet directe, la transition de tout, de venir régénérer le sol dans sa biodiversité, puis ça ne se fait pas en un an. Puis un des enjeux en termes de rentabilité, c'est comment que j'obtiens, je réussis à baser cette transition de régénérer la biodiversité de mon sol, puis être en équilibre avec mon enjeu de rentabilité. Puis je trouvais que le maïs en corridor solaire, c'était une option vraiment pour faire évoluer ton sol le plus rapidement possible. fait que ça, c'est vraiment un des points importants, OK? Puis comment qu'on l'a fait? Mais c'est nous aussi d'une erreur personnelle. Moi, dans ma vie, j'ai fait l'erreur personnelle de vouloir trouver une recette agronomique seule. et une autre des vulnérabilités que les agriculteurs ont, c'est que, bon, de mettre en place un processus de culture, de mettre le design, OK? Puis on a, dans la vie d'agriculteur, 40 fois qu'on peut faire des itérations, OK? Puis il y a tellement de complexité à gérer que la seule façon de trouver des recettes, c'est en équipe avec d'autres agriculteurs. Puis je pense que si chaque agriculteur dans son expérience, OK, chaque agriculteur a une relation au carbone, une relation à la biodiversité et une compréhension de ces rôles-là, OK? Puis je te dirais qu'en équipe, on est capable de trouver vraiment la richesse, de trouver les recettes agronomiques qui fonctionnent. Puis un des points super important, moi, je trouve qui est plus difficile, c'est de synchroniser les flux de carbone avec les flux d'azote. Ça, là, c'est ultra important de comprendre ça. Puis tous nos systèmes, je pense, je pense que l'ultime but, c'est de trouver les accords parfaits pour trouver la synchronicité entre les flux de carbone puis les flux d'azote, OK? Puis c'est une notion d'équilibre entre la biodiversité au-dessus du sol puis la biodiversité dans le sol. C'est vraiment pas évident avec tous les enjeux qu'on vit comme agriculteur d'obtenir cet équilibre de richesse-là puis d'orchestrer l'enjeu de fertilité puis l'enjeu des mauvaises herbes. OK? Bref. Bref, c'est ça. Bref, en gros, c'est ça. Depuis, je te dirais, trois ans, on a vraiment fait des essais intéressants à la ferme. Si je regarde, je reviens avec la saison 2021. Bon, j'ai fait les cagudars solaires avec les tournesols, mais on a fait aussi des essais. OK? Vous voyez ici différentes photos de l'évolution d'une parcelle où on a testé 12 variétés de maïs. On a pensé que les variétés ont une superbe importance aussi. Quand on parle de population, une de mes premières erreurs, j'ai mis la même population à l'hectare. OK? Il faut penser que si, exemple, si je prends la photo ici, OK? Si j'augmente la population sur le rang, bien, je viens de modifier aussi la compétition des plants entre eux. OK? Puis aussi la notion de fertilité. OK? Fait que, tu sais, en fait, moi, il faut descendre de la population d'environ de 20 à 30 % grosso modo. OK? Puis on vient d'densifier sur le rang, mais il faut réajuster aussi la fertilité sur le rang parce qu'on la localise pas à la même place. OK? Fait que vraiment, tu sais, puis trouver aussi en termes de certitude, c'est quoi les couverts végétaux. OK? C'est encore, je te dirais, la question à résoudre. Encore, c'est quoi les couverts végétaux les meilleurs adaptés pour le système. OK? Vraiment, c'est les grandes questionnements qu'on a encore, mais je pense qu'en équipe, on avance tranquillement. Un des points aussi, c'est toute la notion des adventistes, le contrôle des adventistes. Je pense que d'amener de la... Moi, je pense que j'appelle toujours la notion biodiversité consciente, biodiversité inconsciente. la biodiversité consciente, c'est les couverts que tu fais, c'est un choix que tu fais. Les mauvaises herbes que tu as sur ta ferme, c'est une biodiversité consciente. Ils sont là, mais tu n'as peut-être pas compris leur rôle à jouer. Bref, puis l'idée, c'est d'avoir le maximum de biodiversité consciente dans ton design cultural, dans ton cycle. OK? Je pense que le maïs aux 60 pouces, c'est une option pour y arriver. OK? Ce n'est pas la seule, mais c'est une option importante. Puis il faut penser que si on calcule aussi en termes de rentabilité économique, si on prend le maïs en soi, c'est que chaque grain de semence, à mon avis, est plus efficient. La règle, en fait, de grosso modo, c'est la loi de Pareto, c'est qu'on utilise 20 % de l'espace pour produire 80 % de mon revenu annuel. J'utilise 80 % de mon espace pour bâtir mon futur. Tu as présent, puis je vais copier, tu sais, je vais aller capitaliser sur une évolution de mon sol. On va aller capitaliser sur une biodiversité végétale qui va avoir le potentiel de modifier ma relation au carbone, ma relation à la biodiversité pour bâtir de mon futur. Fait que, tu sais, puis aussi, c'est né aussi quand je parle en termes de vulnérabilité financière, comment je pouvais faire plus avec moins? Mais dans un système comme ça, mon semoir, il y a deux fois moins d'unité. Fait que mon coût d'équipement est beaucoup moins élevé. mon coût d'usure est beaucoup moins élevé. Chaque grain de semences que je mets en terre, il va générer plus parce que je donne plus de soleil. Puis, tu sais, des fois, je trouve que l'agriculteur, il est toujours confronté dans son enjeu de liquidité, d'aller chercher le maximum, toujours chercher le maximum, mais je pense que l'équilibre, c'est de chercher 80 %. d'investir parce que pour moi, le carbone, c'est un capital sur l'entreprise et la biodiversité, c'est un capital aussi sur l'entreprise. Puis, je pense que c'est une, le marié, le marié, c'est un corridor solaire, c'est un outil de transition vers l'agriculture régénérative. Bref, puis pourquoi que j'ai fait du tournesol cette année, vous allez trouver ça drôle, mais je ne fais plus de maïs et de soya sur ma entreprise depuis l'an dernier. Et j'ai même pris d'avoir une entreprise, on sort un peu du sujet, mais j'ai même pris la décision que l'agriculture biologique sur mon entreprise après 37 ans, j'ai eu une des entreprises qui est la plus grande historique en bio, il va avoir bientôt une fin. On pourrait en discuter sur un autre sujet, mais bref, le bio, il y en a qui veulent, bref, mais moi je quitte puis je m'en vais, je me dirige dans une transition régénérative parce que j'ai plus de confiance à redéfinir un contrat social que redéfinir des racites agronomiques dans un contrat social déjà existait. Ça, c'est mon choix personnel. Bref, je vais laisser les autres intervenants puis on pourra en discuter avec des questions tantôt. Je ne sais pas si ça te va, Pauline. C'est parfait Sébastien, tu contrôles toi-même ton timing, ce qui est incroyablement agréable pour quelqu'un qui anime une réunion. Du coup, merci beaucoup, c'était passionnant et je pense que vous avez déjà plein de questions donc on les garde pour après. J'ai mis un petit message dans le chat pour vous conseiller de bien noter vos questions ou bien de les noter dans le chat comme ça, on les aura toutes les unes après les autres. Je repartage juste la petite diapo que j'avais prévue pour toi, Nicolas. Voilà. Donc, tu nous as partagé, Nicolas, que ton message principal, c'est un de tes messages, une des choses que tu as vraiment retenues, c'est la rétention d'eau possible dans les corridors solaires et du coup, je te laisse partager ton petit diaporama PDF, n'est-ce pas ? Du coup, tu as aussi... Je suis un novice en informatique, donc j'apprends beaucoup de choses auprès d'Opaline au niveau de l'informatique parce que c'est vrai que c'est un outil, il faudrait que je travaille plus. Alors, comment est-ce que je vous partage tout ça ? Alors, en bas, tu as partagé l'écran, en bas de Zoom. Donc, tu cliques dessus. Oui, partagé. Et tu choisis le PDF, en fait, que tu veux partager. Écran partagé. Bravo. On ne peut pas être sur son tracteur et ne s'en empêcher en même temps. Merci. Les cours d'informatique, ça se prend à la retraite. Mais ouais, mais voilà. C'est ce qu'il a fait, mon oncle. mais je crois qu'il ne va pas falloir que j'attende quand même de trop. Bon, alors, déjà là, au moins, tout le monde voit où je suis à peu près. C'est assez grossier. Je ne suis pas trop rentré trop dans le détail. Tu es en Vendée, Nicolas ? En France. Non, quand même. mais du coup, voilà, j'aurais peut-être pu préciser un petit peu plus, voilà, mettre des photos de Pipriac et de tout ça, mais bon, voilà. Ça situe un petit peu comment le, comment le, l'endroit où je suis. Alors, il faut que je passe à la Biafuchillante. Normalement, avec les flèches, ça marchait. Non, mais je vais y arriver. Je pense que tu, là, en fait. Ah, ça y est, ça y est. Voilà. C'est bon ? Oui. Super. OK. Est-ce que je suis... ... ... ... Alors, pour préciser un petit peu comment le... ... Je vois un peu les paroles de... Tien. On l'entend... très bien très très mal oui est-ce que tu pourrais couper ta caméra ou changer de réseau et aïe 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 nous sommes en train de perdre nicolas on va appeler le druide est-ce qu'il n'y a pas de couper ta caméra il est chez les gaulois je pense qu'il est il est complètement parti il est chez les gaulois ouais et ben ouais il est vraiment parti bah sinon peut-être que valérie tu peux tu peux prendre le relais ma foi oui parce qu'on a perdu de gaulois donc je vais demander à prendre la place ah il est revenu Nicolas tu nous entends est-ce que vous m'entendez oui c'est mieux oui ça a l'air tu coupes ta caméra je coupe ma caméra ok donc si je fais arrêter la vidéo il y a tout qui s'arrête on est d'accord non non arrêtez la vidéo super est-ce que vous m'entendez bien ouais oui c'est un peu mieux oui c'est mieux ok est-ce que vous voyez toujours le diapo non il faut que je partage ton écran alors d'accord je vais y arriver la Bretagne s'est ravitaillée par les corbeaux ah non mais là c'est terrible voilà quelle idée d'aller vivre là-bas ouais mais c'est une drogue est-ce que c'est bon pour vous ouais ouais c'est bon ok allez je continue donc oui je disais comment par rapport à l'expérience de Sébastien en fait moi je suis tout nouveau je je découvre en fait ce modèle de production où c'était un petit c'est pour ça ça m'a séduit en fait un petit peu après dans la résilience et dans les mises en place il faut que je travaille encore parce que il y a beaucoup de choses à faire en termes d'apprentissage donc donc en gros la parcelle donc c'est elle est sur le site de l'exploitation c'est sur un sol donc on parlait justement d'orientation j'ai bien fait attention en fait à ça l'orientation nord-sud pour justement avoir un équilibre au niveau de la comment de la luminosité donc c'est un c'est un sol en limon superficiel sur schiste vert donc on a des endroits où on a 15 centimètres de terre et bon on a vraiment peu de réserve utile c'est vraiment c'est vraiment séchant donc 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 voilà c'est la parcelle qui se présente comme ça j'ai fait l'essai là par curiosité aussi pour voir ce que ça pouvait donner l'année d'avant j'étais en maïs en fait je suis parti sur une variété qui comment qui résiste à la concurrence on va dire j'ai resserré les rangs enfin j'ai resserré les rangs non j'ai resserré le nombre de pieds en fait donc on est à 9 centimètres d'écartement entre chaque pied de maïs donc donc voilà et en gros j'ai apporté en fait avant on a du lisier de porc à gérer et du fumier de dinde donc j'ai mis 20 cubes de lisier de porc avec 3 tomes de fumier de dinde avec un starter à 20 kilos pour je craignais un petit peu la fraîcheur du printemps et bon j'ai voulu sécuriser un petit peu et parce que bon quand on n'a pas les températures généralement l'assimilation du phosphore c'est un peu compliqué et et donc voilà donc ça disons que ça file un petit coup de main quand même en fait quand j'ai démarré je me suis fixé des objectifs je me suis dit pourquoi est-ce que tu veux faire cette expérience-là comment par rapport aux connaissances que tu as en termes de conservation des sols et puis de nouvelles pratiques que je voulais mettre en place sur l'exploitation donc donc voilà en fait je suis parti je me suis dit bon allez qu'on voudrait structurer l'interrand par le couvert végétal qui est calibré donc là en l'occurrence j'ai pas mis j'aurais pu faire une diapo mais j'ai pas mis les comment les les trois essais il y a eu trois essais différents côte à côte il y a eu comme tu l'as dit au paline tout à l'heure de la févrole seule bon ça a été un échec parce que bon c'est vrai que j'avais pas j'ai adapté un semoir parce que c'était pas l'idéal en termes d'implantation je pense qu'on a eu des petits soucis de germination et même la févrole après elle a été elle s'est vraiment mal développée je sais pas si c'est parce que justement elle a été un peu fainante parce qu'il y avait pas mal d'azote dans le sol et que finalement comme c'est une légumineuse ça peut rentrer en ligne de groupe et le deuxième essai donc il y avait donc févrole facile tournesol niger sarrazin moutarde très fort on a vraiment blindé un mélange complexe et le troisième c'est exactement la même chose mais j'ai rajouté de la veste et du poids donc voilà histoire de voir un petit peu comment ça se développait et en fait en se disant ça c'est un peu le deuxième point c'est que plus je vais charger en végétal et je me dis que je vais peut-être limiter le développement des adventistes parce que la première plante qui va pousser elle risque de gagner donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui a été faite sans traitement et l'autre qui a reçu un désherbage à trois feuilles et c'était aussi de mesurer la phytotoxicité qu'on pouvait avoir sur certaines plantes voir ce qui poussait est-ce qu'il ne poussait pas donc je me suis dit il faut absolument qu'à un moment donné on coupe les rampes et qu'on regarde et qu'on observe en fait parce que ça reste d'observation dans un essai comme ça c'est vraiment d'observation donc après je me suis dit bon bah peut-être accroître la fertilité avec le stockage du carbone capter l'excédent de fertilisation parce que bon bah il en reste de l'organique peut-être donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses avec ça mesurer l'impact de l'essai sur la culture suivante c'est assez intéressant parce que j'ai observé moi en fait l'année d'après c'était pas forcément mieux même sur le blé qui était en place après voire peut-être même un petit peu moins bien et je me suis aperçu d'une chose quand même c'est que quand on ramène beaucoup de carbone sur un sol qui est en transition où il n'y a pas forcément la force biologique derrière tout de suite on peut se retrouver avec des petits soucis la bécane n'est pas en place c'est en train de se mettre en place et il faut du temps avant d'avoir de la résilience dans ce système là et le petit souci en fait je pense qu'il y a eu c'est justement il y a eu beaucoup beaucoup à manger pour finalement peut-être pas forcément il y avait de l'activité biologique mais peut-être pas assez pour ce qu'il y avait en fait à dégrader donc forcément l'impact azote derrière se fait aussi ressentir et en plus j'avais réduit à cet endroit là j'avais réduit l'apport d'ammonitrate en l'occurrence pour voir un petit peu et observer mais je n'avais pas réduit non plus drastiquement mais je pense que dans le temps ça peut être payant mais qu'il ne faut pas s'arrêter en fait à l'année en cours c'est des transitions qui se font sur le temps et quand on n'est pas dans ce raisonnement là je pense qu'il ne faut pas y aller d'abord il faut bien se dire que les choses se font de toute façon avec le temps c'est un petit peu comme la confiance en soi on va dire ça ne vient pas tout de suite donc voilà et puis je me suis dit aussi est-ce que c'est une pratique qui peut m'aider sur l'exploitation à m'adapter à des événements qui sont de plus en plus costaud quand ça arrive sur la ferme c'est-à-dire des orages qui sont des fois peut-être un petit peu plus violents et qui font que si le sol en fait il n'est pas protégé et bien moi en fait sur cette photo-là donc un petit peu derrière ça part il y a le schiste qui est là et ça descend un petit peu et j'ai vu la terre à l'époque où je travaillais encore la terre j'ai vu la terre partir donc c'est un beau déclic on va dire donc il y a du conventionnel sans traitement donc au niveau du conventionnel c'est à partir de ces dernières et ici là on est sur la partie en bio en fait je suis en train de semer en rond alors je n'ai pas mis la photo du semoir vous m'excuserez mais ça valait le coup parce que c'était du bricolage donc voilà ça c'est un peu la taille de l'essai on va dire chez moi donc en fait une fois où on est rendu disons bien avancé dans la saison et on voit qu'en fait à droite je crois qu'on voit rien tout à droite là il y a un maxi corridor solaire en fait parce que je me suis trompé quand j'ai aimé dans le sens du semoir j'ai fait en fait il manque on est à on est à à deux rangs deux rangs de moins en fait donc donc du coup c'était assez marrant à observer aussi voilà ça c'est il y a il y a 2m25 quoi ouais c'est ça exactement donc donc voilà là c'est dans la partie en bio en fait donc bon c'était intéressant on a mesuré un petit peu toutes les enfin un petit peu on a mesuré c'est Solène qui a mesuré la biodiversité qu'il y avait un petit peu au niveau des corridors la partie sans traitement elle a été il y a tout qui a poussé en fait quoi donc ça a été dur je pense que ça ça a pénalisé un petit peu le comment le le rendement encore plus que je comptais un petit peu sur la sur le végétal pour vraiment tout étouffer mais mais bon ça c'était pas c'était pas optimisé mais moi je m'y attendais de toute façon puisque forcément on crée de la concurrence et des fois c'est pas avec ce qu'on veut donc voilà donc voilà ce que ça a donné un petit peu on voit un petit peu il y a des c'est quoi qu'on voit comme mauvaise herbe là sur le côté il y avait du comment du gaillet il y avait il y avait un petit peu de tout donc là on est encore sur la partie en bio et là on est sur la partie en fait où on est dans le maxi corridor ici et comment là on est sur la partie qui était traité et l'objectif c'était voir ce qui sortait en fait parce que je me suis dit il y a un moment donné avec la phytotoxicité on va trouver il va se passer des trucs c'est savoir qu'est-ce qui part qu'est-ce qui lève qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va au bout je sais il n'a pas dû apprécier mais bon on l'a revu quand même après c'était un petit peu ça s'est pas trop mal passé on va dire le corridor a bien a bien a bien évolué malgré ça Nicolas encore une petite minute et puis on va on va changer de témoignage quasiment fini voilà normalement là on était en train d'enterrer en fait les slips justement pour voir un petit peu ce qui se passait et et donc une fois la récolte faite et ben bon voilà ça a donné un petit peu ça a donné ça et ça c'est le slip en fait alors Opaline t'as montré le slip qui était dans le gros corridor où il y avait beaucoup de comment de il y avait beaucoup beaucoup de biomasse et là ce slip là c'est le corridor où il y avait la févrole où en fait c'était 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 un peu juste quoi et donc pour finir en fait je vais finir là dessus moi j'ai observé un truc quand même c'est que quand je suis allé rouler parce que je suis allé rouler juste avant Floresson avec ma tondeuse et un rouleau entre les rangs et du coup comment on a pris un orage après et forcément il n'y a pas eu d'évaporation c'est à dire que l'eau a été conservée par le paillage alors qu'à côté où j'étais où j'étais en sol qui était quand même au mieux entre les rangs quand ça cognait derrière au niveau du comment du niveau de la chaleur on se retrouve avec un sol qui logiquement évapore plus vite donc c'est moi c'est vraiment ça qui m'a interpellé c'est que si on peut garder la moindre goutte d'eau qui tombe du ciel parce que parce que il va falloir apprendre à la valoriser cette réserve utile et bien je pense que ça peut être une des solutions voilà je ne sais pas si j'ai été c'est super merci beaucoup Nicolas il y aura sûrement des questions tout à l'heure on va essayer de garder un temps de questions quand même important et de pas finir trop après l'heure après 19h donc ce que je vous propose c'est si tu peux départager ton écran ou je peux le faire éventuellement hop et puis Valérie c'est ton tour si tu veux oui oui donc Valérie toi tu avais partagé l'intention de partager le message qu'il faut être curieux positif et persévérant c'est clair c'est un diapo quoi ah oui c'est vrai que c'est moi qui l'ai pardon moi je délègue bon hop j'ai dû te faire peur non mais après on improvise alors j'ai remis cette photo là je ne sais pas si tu veux dire un petit mot dessus juste dire au départ je suis un jeune expérimentateur du corridor solaire donc j'ai commencé il y a 12 ans la curiosité bah oui c'est issu des vidéos de Sébastien Angers quand j'ai commencé je m'y attelle pour que je tente que je vois ce qui se passe dans mes champs et dans mon système moi l'idée première c'était de de faire du maïs en corridor solaire tout en un système qui désherbe l'interrand qui m'apporte de la fertilité et qui plus est me permettre de semer du blé au mois de juin sans avoir à le faire au mois d'octobre donc tout ça c'était des bonnes idées et des choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas abouti pour l'instant mais bon on fait évoluer le système de toute façon c'est le principe c'est d'échanger et de croiser des informations de ce qui marche ce qui ne marche pas et de voir vers où on peut aller donc là c'est un système bio la photo de gauche c'est que en fait j'avais des relevés de Pénopode Moral sur le rang donc je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je laisse avant de semer mon couvercle et donc j'ai passé un coup de rouleur sur le rang ce qui permet de contrôler un petit peu l'invasion entre parenthèses de mauvaises herbes qui ne sont peut-être pas forcément des mauvaises herbes qui sont signe d'autres choses donc on a fait un couvert de multi-espèces trèfle trèfle poids soja la blabe on avait mis du blé on a mis pas mal d'autres choses aussi et donc moi mon idée c'était de faire un corridor solaire mais sans intervenir entre les deux avec un tracteur ou autre je n'étais pas équipé d'une tourneuse comme Nicolas la super Ferrari moi je n'avais pas ça dans les mains je m'étais dit j'ai réfléchi à un système beaucoup plus résilient en me disant qu'il fallait que je mette des couverts adaptés qui ne montent pas trop et qui fassent de la bumasse tout en couvrant mon sol et ne dérangeant pas trop ma culture de maïs ça c'était la première année donc j'en ai conclu que c'était un bon système qu'il fallait persévérer en termes de rendement on n'avait pas eu beaucoup de différence de rendement entre le corridor solaire et le maïs à 75 cm la grosse différence c'est qu'à 75 cm le sol était complètement brûlé pas de microbiologie simplement en place par contre dans l'interrand du maïs au corridor solaire on avait la vie on avait un système microbiologique qui était en plein fonctionnement ça ressemble un petit peu à la mise en place d'une prairie donc c'était très intéressant de faire une culture et une prairie en même temps indirectement suite à ça mon premier maïs corridor solaire je l'ai récolté j'ai fait un blé après dans ce premier corridor solaire ce qui m'a permis de garder le trèfle sous le blé dans cette partie là ça a très bien marché lui n'a pas souffert de la concurrence du corridor solaire de N-1 on a fait un rendement de plus de 60 quintaux en blé tendre sur cette partie là donc c'était bénéfique et donc cette année j'étais sur une autre parcelle parce que cette parcelle là elle était en blé donc j'ai fait mon corridor solaire sur une autre parcelle mais en tirant le son de la première année où j'ai fait mon corridor solaire donc c'était une orientation nord-sud non pas nord-sud est-ouest donc c'était pas la meilleure orientation pour la photosynthèse donc je m'étais dit voilà il faut que je trouve une autre parcelle pour faire l'expérience et de la mettre dans le sens nord-sud et donc je me suis inspiré cette année du maïs millepas on dit les trois sœurs le maïs les courges et les récos donc moi les récos je n'en avais pas donc je n'en ai pas mis je suis resté sur du potimarron où j'avais des graines que j'avais récupéré et où je les ai semées dans l'intervent du maïs et j'ai laissé faire sans intervenir sur le maïs sur le corridor solaire donc ce qu'on a noté c'est qu'on a on n'a pas eu d'interférence avec le potimarron sur le rendement du maïs on a donc eu le même rendement qu'est-ce que je dis on a eu un rendement similaire entre la partie potimarron et la partie où il n'y avait pas du tout de potimarron dans la partie corridor solaire donc le rendement on est identique par contre on note toujours une petite baisse de rendement entre le corridor solaire et la partie essai à 75 cm normal donc suite à ça j'ai plusieurs explications c'est qu'en fait en corridor solaire on maximise l'objectif c'est de maximiser la photosynthèse mais on n'y met peut-être pas les moyens en termes d'engrais de dégouillements parce qu'en fait on concentre une quantité de maïs sur un rang donc il se retrouve avec un système racinaire qui demande à manger mais le frigo est toujours le même donc en fait je pense qu'on baisse le rendement par le fait qu'il manque d'éléments à ce niveau-là parce que le maïs c'est un système racinaire plutôt feignant parce qu'il fait son rendement sur 20 cm de large de chaque côté après le système racinaire est beaucoup créant donc mon idée ce serait de faire les analyses novacropes pour l'analyse de foliaire de bien se rendre compte des manques d'oligo-éléments pour justement pousser cette photosynthèse qu'on met en place mais peut-être qu'on n'utilise pas à ce maximum on est peut-être comme une 2 chevaux pour l'instant et qu'il faudrait passer une Ferrari en apportant par exemple du molybden du ghor du zingue et du manganèse donc de ce côté-là il y a encore des systèmes de progression à faire et après au niveau fertilisation je pense que c'est pareil comme le système racine allemée c'est un peu génial il faudrait localiser des lisiers sur le rang comme font certains américains en corridor solaire avec du blé et du soja donc voilà un petit peu les pistes pour l'année prochaine moi je suis vraiment satisfait de l'essai Potimarron j'étais parti avec un grand récit et une poubelle je m'étais dit j'avais mis une deuxième poubelle au cas où il y aurait besoin et puis des seaux ou cas où il y aurait besoin mais le problème c'est que j'étais complètement débordé parce que les poubelles étaient pleines les seaux ils étaient pleins mais il a fallu que je remette encore dans le fogon un plat en vrac parce que j'en avais beaucoup trop donc j'en avais fait sur ma surface une quantité plus importante que prévue et en termes économiques on a fait donc un petit peu moins de rendement de maïs par rapport aux 75 cm mais l'ajout des potimarrons la marge des potimarrons en plus on se retrouve avec 30% de marge en plus à l'hectare qu'un maïs à 75 cm donc je pense que dans un système de maraîchage ou de petites surfaces de développement à l'exploitation avec un marché sur du maraîchage le système corridor solaire tout le met très bien en place et très pertinent en attendant une microbiologie et une fertilité du sol qui se met petit à petit en place on sait très bien qu'il faut quelques années pour que le sol fonctionne à son maximum voilà ce que je peux en sortir par rapport aux variétés je suis d'accord avec Sébastien il faut adapter les variétés en fonction du type d'écartement qu'on met en place moi j'ai rien à dire que en fait quand on met des variétés précoces un 10-300 en maïs à 75 cm il faudra aller vers des variétés plus tardives 400-450 pour profiter justement de l'écartement et de l'enseignement supplémentaire pour aller chercher de la productivité en termes de rendement sur maïs et avoir à compenser la perte de rendement sur la même variété qu'un maïs à 75 cm est-ce que je peux dire d'autre sur les essais multi-espèces de couverts la remarque que j'ai c'est qu'en fait quand on occupe l'espace du corridor solaire à 75 cm et bien en fait on met les bonnes plantes à la bonne place et on ne se retrouve pas avec les mauvaises plantes qu'on ne veut pas et donc c'est un installissement choisi et non subis voilà un peu ce que je peux en dire du corridor solaire donc persévérer encore dans les recherches et les analyses du système qui peut être très résilient à terme merci Valérie bah du coup on va terminer par Paul on retourne au Québec et puis après on passera aux questions parce que je pense que vous en avez beaucoup il y en avait déjà une de Grégoire on la garde pour tout à l'heure Grégoire si ça te va est-ce que vous m'entendez oui ouais bon attends un petit peu je vais espérer ne pas me tromper je pense que ça devra fonctionner l'avez-vous alors j'avais si tu veux j'ai ta vidéo Paul on peut peut-être la montrer à la fin éventuellement ou pas comme tu veux ok l'avez-vous ma présentation présentement oui ça marche ok là je ne dois pas être en plein écran par exemple ça doit être ça c'est pas en plein écran mais on voit bien oui ça va bien comme ça parce que pour aller à plein écran un petit peu c'est lourd Diaporama tu vas dans le menu Diaporama oui à partir du début à gauche c'est là qu'il va tomber vous êtes dedans c'est bon euh non oups il n'y a pas été fait que là vous avez en fin de compte les petites diapos c'est ça oui mais on voit bien franchement ça bon ben je ne perdrai pas de temps d'abord je vais y aller rapidement en fait bon ça c'est le résumé je vais aller à la suivante ben la ferme en gros c'est 390 hectares chez nous on est quand même dans une ferme conventionnelle avec 85% de nos surfaces en semi-direct puis ben je vais passer les récoltes pour aller au principal tu nous avais demandé un peu trois choses à retenir ben dans notre cas nous autres on est bloqué excuse-moi Paul en fait on est bloqué sur la première diapo donc je pense qu'il faut que tu départages tout le temps ok bouge donc pas ah c'est bon voilà super ah ok ben excusez bon ok fait que exemple là trois items qui nous avaient fait aller vers le 150 cm ben premièrement je pense que quelqu'un l'a dit tantôt c'était notre curiosité on avait vu des gens qui faisaient ce système-là comme Sébastien qui est un leader dans notre secteur puis on s'est dit on peut peut-être faire de quoi de mieux c'était vraiment nous autres comme curiosité de voir le fameux potentiel on fait déjà des couverts végétaux à la dérobée derrière toutes nos autres cultures mais dans nos intercalaires dans nos cultures hautes comme du maïs en 75 cm bon on avait des intercalaires qui poussent mais on voulait vraiment mesurer par curiosité qu'est-ce que ça pouvait représenter comme potentiel là d'installer des plantes de couverture dans 550 cm au lieu d'en mettre sur 75 c'était vraiment un élément de curiosité pour dans notre cas en nous chez nous puis le deuxième point bien on se disait on va l'essayer sur notre petite surface on l'a fait sur à peu près 4 hectares pas trop loin des bâtiments pour essayer de voir c'est quoi les possibilités qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre sol on est-tu capable de travailler à réduire nos fertilisants on va-tu être capable de réussir au niveau des pesticides se trouver un modèle un système de rotation bonifié dans un système comme ça moi j'appelle ça faire une rotation dans l'année même de la culture c'est comme si t'avais deux un peu comme Sébastien expliquait tantôt tu lèves le pied un petit peu sur le rendement maximal mais t'es en train d'investir sur la condition de sol pour les années futures en plein centre des reins où est-ce qu'on a une récolte annuelle puis le troisième élément qu'on a réalisé que c'est quand même ajuster le sommoir s'organiser pour justement changer les populations nous autres on fait de l'arrosage en bande tout gérer le système pour que ça fonctionne bien choisir les bonnes plantes moi j'appelle ça le côté logistique de la pratique de comment pratiquer puis se tromper sur des petites surfaces pour être capable d'arriver à quelque chose qui va être qui va être rentable qui va être efficace en gros le printemps la première année on a fait une année d'essai dans le système qui avait quand même du trèfle on avait mis une légumineuse dans l'année 2 on est arrivé sur au printemps dans un trèfle qui est en train de partir au printemps avec un peu d'adventisme puis de mauvaises herbes on voulait se servir justement du corridor solaire de l'année d'avant avec les légumineuses qu'il y avait eu là pour revenir semer le maïs où est-ce qu'il y avait eu du trèfle puis du captaf d'azote pour faire bénéficier le maïs de ce genre de rotation ensuite de ça on peut voir illustrer facilement ici nous autres on avait décollé en sommant notre maïs dans la rangée qui n'était pas utilisé du maïs grain on a semé des poids fourragés puis là à ce stade-là l'intercalaire n'est pas semé encore vous voyez quand même le brûlage qui était fait le brûlage chimique qui était fait pour détruire les mauvaises herbes puis en même temps le trèfle on ne l'a pas carrément détruit parce que le diphosate ne tue pas le trèfle ce qu'on fait maintenant c'est qu'on met de l'éragon l'éragon va vraiment arrêter la partie aérienne du trèfle il ne nuira pas trop au maïs puis il va repartir dans le système un petit peu plus tard en saison ensuite de tout ça la croissance continue nous autres on vient faire un brûlage chimique vraiment dans les intérêts on a un appareil qui arrose en bande entre nos rangées fait qu'on est capable de garder les poids fourragés qui sont ici puis l'interêt il est brûlé puis là le couvert végétal qui était semé il va sortir immédiatement après ça ensuite de ça c'est quasiment on voulait un peu ajuster la logistique comment ça fonctionne mais c'est là qu'on réalise que quand tu as de l'espace ben tu as un couvert autant nos plantes qu'on a semées qu'une bonne quantité de mauvaises herbes encore qui ne paraissent pas trop agressives parce que quand même la rangée du maïs a été arrosée au semi à une bande d'à peu près on va vous le dire en centimètres de 20 de 20 de 30 centimètres la bande qui est arrosée vraiment sur le pied de maïs fait que là les mauvaises herbes au moins la rangée de maïs est dégagée fait que les plantes qu'on a semées puis les mauvaises herbes qui poussent d'eux-autres-mêmes vont se concentrer dans la partie plus au centre mais ça évolue rapidement puis en cours de saison on se ramasse avec moi j'appelle ça la biodiversité générale du champ le couvert qui est en dessous on a des plantes un peu qui passent par-dessus on a pas mal d'herbes à poux chez nous qui commencent à s'exprimer dans les intérêts puis ça continue de capter de la lumière puis de s'imposer comme couvert dans les intérêts c'est pas un bel exemple trop trop mais c'est ça qu'on a vécu puis c'est avec ça qu'on a mesuré un peu les impacts les ajustements qu'on a à faire en fonction de ça je sais que Sébastien nous l'avait dit on a manqué un peu de temps quand les mauvaises herbes commencent à arriver à un certain stade puis qu'ils veulent commencer à faire de la graine normalement on devrait s'équiper pour venir rouler ça les coucher au sol avant qu'ils fassent des graines pour en profiter pour ressemer mais quand je vous disais tantôt le niveau logistique c'est une petite superficie puis on avait déjà d'autres on n'a pas mis de tafette exactement tout le temps qu'il aurait fallu pour vraiment contrôler parfaitement tout ce qu'il y avait comme mauvaises herbes au travail des reins mais c'était quand même ça donne quand même une certaine matière assez exceptionnelle par rapport au kilogramme de matière sèche que ça peut présenter il faut juste trouver la façon d'aller les rabattre au sol pour ne pas que les mauvaises herbes se multiplient puis causent des problèmes pour les années qui vont suivre c'est ça c'est une section un petit peu plus moins où est-ce qu'on a réussi avec des légumineuses ce qu'on a remarqué chez nous quand le trèfle reprend dans les zones où est-ce qu'il y a mieux repris où est-ce qu'il y a du trèfle dans le champ des légumineuses on dirait que ça ne laisse pas beaucoup de place aux feuilles larges contrairement aux endroits où est-ce qu'on avait moins de reprises de trèfle on ne sait pas trop pourquoi mais le trèfle n'a pas tout performé partout c'est-tu par cause de manque d'eau mais quand il n'y a pas de trèfle pour occuper le terrain ou de vestes velues qui s'installent au sol bien on va avoir plus d'herbe à pou comme vous avez vu sur la diapo tu sais regardez ça c'est une section où est-ce qu'il y avait de la vestes velues quand on arrive à l'automne c'était tout au sol mais c'est quand même pas mal de matière qui est cachée là puis qui va être capable de régénérer puis nous redonner de l'azote pour l'année qui va suivre ça c'est les endroits qui sont quand même assez bien occupés par une légumineuse tu sais le passave la moissonneuse on passe vous voyez le trèfle ça c'est une zone où est-ce qu'il y avait du trèfle on voit très bien où est-ce qu'on a du trèfle ça l'a couvert puis ça l'a éliminé pas mal la pression au niveau des mauvaises herbes dans l'entrerain contrairement tu sais regardez si vous le voyez il y a du trèfle juste un petit peu de graminée pratiquement pas de faillage puis si on s'éloigne un peu plus loin dans le champ où est-ce que notre trèfle n'a pas bien été bien là c'est la jaune là on a tout ce qui est de côté graminée plus les herbatous en dessous mais là c'est certain que ça vient nous nuire au niveau du potentiel de rendement puis normalement ça aurait dû être roulé pratiquement trois semaines non on t'a rendu quasiment là juste avant que Sébastien vienne faire son tour pour les présentations je vais vous montrer après les petits slides mais on t'a rendu comme pas loin de la mi-septembre normalement on aurait dû coucher ça au sol au taux du début août pour être capable de ressemer autre chose par dessus mais on a manqué de temps puis on n'a pas mis l'énergie pour mais quand Sébastien est venu faire son tour il a quand même travaillé avec l'équipement qu'il vous a montré tantôt puis il dit regarde on va s'amuser mais on va faire une coupe de passes puis vous voyez là c'est sûr que c'est un peu tard mais quand même l'effet de roulage au sol c'est très bien fait avec son appareil puis ça là ici là c'est à peu près une semaine après on voit très bien que la graminée elle s'est vraiment faite briser il n'y a plus eu de sève qui est allée vers la graminée elle a continué de rester au sol puis de protéger c'est certain qu'on aurait pu si on aurait fait cette technique là un peu plus tôt puis qu'on en aurait profité pour ressemer bien on aurait eu encore plus de bénéfices sauf que quand Sébastien est venu on avait il me manque la photo je l'ai cherché partout mais on avait quand même du trèfle au fond puis nos poids fourragés que vous avez vu au début qu'on voyait plus dans la jungle générale des mauvaises herbes qu'il y avait mais il était quand même en dessous ils ont fait des grains puis les grains quand Sébastien est venu rouler il était quand même mature fait qu'on s'est dit on ne sait pas ce que ça va faire si ça va vraiment rejeter l'humidité puis les graines qui étaient déjà matures pour voir s'il était pour pousser dans le futur c'est un peu ça qui est arrivé là un peu plus tard vous voyez là le trèfle est reparti par-dessus le roulage que Sébastien a fait puis je l'ai cherché mais je l'ai raté mais il y avait quand même des reprises de poids fourragés aussi qui ont repris donc si on en aurait profité pour aller installer une veste velue en même temps qu'on aurait fait le roulage on aurait pu carrément venir ajouter beaucoup d'énergie par rapport à premièrement à jeter le couvert plus tôt pour qu'il se décompose puis qu'il ne fasse pas de graines pour l'année suivante puis en profiter pour être capable de s'ordonner de l'énergie azotée en même temps en mettant des légumineuses mais tu as des micro-organismes qui viennent jouer là-dedans qui vont venir décomposer la partie fibreuse que tu as roulée pour atteindre un meilleur équilibre de dégradation sur le système puis à l'automne c'était rendu un petit peu par après même des bons épis on les a choisis par contre c'était pour faire la photo pour que Léo soit bien content mais ça c'est mon petit-fils qui arrive à deux ans dans une semaine ou deux c'est peut-être lui qui va s'occuper de ces champs-là dans une vingtaine d'années mais c'était pour faire voir où est-ce qu'on en était rendu par rapport à en rendement en rendement on se situe entre 70 et 80% par rapport à ce qu'on a 75 cm puis c'est certain qu'on contrôlera mieux tout le côté mauvais herbe avec la séquence de logistique qu'on a à faire on serait capable d'atteindre des meilleures performances puis on se dit en même temps le même raisonnement un peu que Sébastien a dans notre vision à long terme chez nous pour nous ça ne sera pas pas nécessairement grave qu'on n'ait pas tout à fait le même potentiel de la culture numéro 1 même si on ne l'a pas le 100% c'est de considérer tout ce qu'on peut vraiment explorer par rapport à la quantité de matière sèche qu'on peut intégrer dans le 150 cm pour toujours reconstruire pour être capable de revenir l'année suivante avec un meilleur potentiel soit au niveau de la matière organique puis des échanges par rapport au système de culture qu'on est en train d'essayer d'explorer mais encore là sur des petites surfaces c'est pas mal en gros je pense pas mal dans mes temps assez rapidement ce que j'ai si tu veux passer la vidéo au palier il n'y a pas de problème sinon si on défonce on peut continuer la discussion puis continuer à l'entour de ça à échanger sur le sujet là je vais enlever le fameux partage voilà je l'ai fait ah ok t'es passée avant moi ok ça marche c'est super intéressant merci Paul voilà C'est parti.